Donc, on continue sur MySQL. Je ne pense pas avoir le temps cette année, en 2016, pour faire la réplication. Parce que je mets vraiment l'effort sur la session de Paul Docker. Là, je pense que je vais le dropper pour le moment. Puis bon, quand on aura fini la formation, je dirai ce qu'on fera la prochaine. Il y aura deux possibilités. Donc, aujourd'hui, au menu, optimisation, performance, ça va être plus théorique que pratique. Parce que ça dépend beaucoup de l'applicatif, des requêtes. Donc, on va voir au moins comment collecter l'information. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Au moins, quand tu es capable de collecter, tu es capable d'aller sur le net pour chercher de l'information. Puis, on verra quelques paramètres possibles de changement de configuration. On va voir aussi, comme l'instruction, quand tu perds ton mot de passeroot, comment tu peux t'en sortir. Donc, on va voir quelques trucs. Et on va voir la gestion des permissions avec MySQL, sans utiliser la commande grant pour les plus vieux, comme moi, qui l'ont fait. Puis, qui ont eu de la difficulté à passer à la commande grant, qui est clairement mieux. Mais bon, ça va faire un petit bout de temps. Donc, au niveau de la question de la performance pour les bases de données en général, dans le cadre de MySQL plus particulièrement, d'expérience, je vais donner un pourcentage un peu au hasard, mais 75% des problèmes vont être avec des requêtes SQL qui sont vraiment mal écrites, avec les joints, les group by, etc. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui peuvent être mis là. Aussi, la gestion des index. Donc, si on fait beaucoup de requêtes, qu'il y a des recherches, puis qu'on n'a pas indexé les champs, c'est sûr que ça lui prend plus de temps de faire le processing que s'il utilise sa tête d'index qu'il a cachée. Donc, ça, ça va avoir. Donc, ces deux entrées-là ont vraiment un gros side effect. Et aussi, le I.O. Donc, le problème d'accès 10 si le disque dur est un peu plus lent. Avec l'arrivée des SSD, ça l'aide énormément pour pouvoir améliorer la question des performances. Mais on va voir aussi quelques outils pour essayer de le diagnostiquer. Il y a Iostat, qui est une commande qui est Linux, qui va vous permettre de voir où il y a le plus d'accès, s'il y a des problèmes d'accès 10 quand votre application monte en charge, puis que là, le SQL commence à en chier un petit peu plus. Donc, ça, ces parties-là, je ne les couvre pas. Comme je dis, pas de bol. On va plutôt voir sur la partie SQL. C'est sûr que souvent, on va venir vous voir. Donc, tu sais, le DBA, il va vous dire, j'ai tout regardé le SQL, il est super beau, les index sont bons. Le problème, c'est l'OS. Comme je dis, si vous n'êtes pas l'administrateur de vos réseaux, vous pouvez toujours dire non, c'est le réseau. Puis, vous vous en avez à racheter, mais ça ne marche pas toujours. Mais comme on est des super-héros, il faut prendre ça en charge et au moins essayer de diagnostiquer la problématique, au moins collecter des métriques. C'est le minimum pour pouvoir faire avancer les opérations. Donc, c'est sûr que c'est difficile toujours de prévoir ça, à moins de faire des stress tests sur l'applicatif. Donc, souvent, vous allez devoir faire le debugging en prod, malheureusement. C'est assez difficile. Il y a MyTop qui est disponible. Donc, DigitalOcean, ils donnent une bonne documentation là-dessus, qui va vous permettre de voir les processus actuellement en cours avec le load sur la machine, le nombre de requêtes. Donc, c'est assez intéressant de voir. Donc, là, c'est sûr que je n'avais pas beaucoup de trafic sur le serveur quand j'ai fait ça. Mais on voit ici, j'ai parti, donc, MyTop. Encore là, il faut s'authentifier avec les mêmes users de la base de données. Donc, là, j'étais en route. Et au moins, on peut voir les queries qui sont en cours et voir les opérations, le temps qui est utilisé. Bon, il y a le nom de la BD. Mais donc, ça va vous permettre de voir s'il y avait une requête qui prend excessivement de temps, d'au moins diagnostiquer. Ah, bien, c'est cette requête qui est en problématique qui jamme tout le reste de l'application ou autre. Donc, ça, c'est bien parce que c'est du temps réel. Donc, tu le vois live quand le problème, il est présent. C'est aussi le side effect. C'est qu'il faut que tu ne l'arrives. Donc, à moins d'avoir, pouvoir prédire quand ça va arriver et puis de partir à ton MyTop. Je ne sais pas si MyTop, je pense, est-ce que je l'ai installé à MyTop? Je vais juste regarder, d'accord, exact. On va juste regarder rapidement. Je pense qu'il n'est pas, il ne vient pas. Non, il faut que tu installes le package de Debian dans le container par défaut officiel de MySQL. Il n'est pas disponible. J'avais dû l'installer manuellement pour pouvoir le rouler. Je vais juste regarder une petite chose. Parce qu'on s'entend que le problématique, comme avec MyTop, avec Top classique, c'est que si le problème, il arrive uniquement à 2h du matin, tu n'as pas envie de te lever à 2h du matin pour rouler MyTop et commencer à regarder. Surtout si ce n'est pas un problème urgent. Oui, c'est ça. Il y a le mode Batch. Je vais faire l'exemple avec Top, parce que c'est équivalent, donc ça va faire le boulot. Excusez, j'ai un alias pour Top qui est pareil, HTop. Donc ça, c'est exactement la même situation qui serait avec MyTop, mais j'utilise Top pour faire la démonstration, où on voit les processus. Bon, là, on voit que c'est le système d'enregistrement qui prend le plus de jus sur la machine, ce que je me serais attendu. Mais si à 2h du matin, j'ai un problème jugé non critique, ce que je veux savoir, c'est que à 2h du matin, de toute manière, je n'ai pas de trafic, mais je veux pouvoir analyser le lendemain, mais je n'ai pas envie de me lever à 2h du matin, parce que ça me fait chier, comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec Top ? Je peux exécuter en mode Batch, donc avec l'option "-b". Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste afficher le résultat. OK, là, il le met... Donc, au lieu d'avoir le même format où il prend la fenêtre, avec "-b", je peux lui donner un nombre de... un count, là. Exécuter-le deux fois, puis il met-le dans un fichier. Non, je ne sais pas... T, C, E... Je ne sais plus le nombre. Si je fais ça, ça devrait être bon. Donc là, maintenant, ce qu'il fait, c'est que Top, il va écrire... Là, il faudrait mettre un nombre de comptes, là, au lieu de le faire... Je ne sais plus, il faudrait que je regarde le même. Mais là, il va écrire à l'intérieur de TMP Top, et comme ça, le lendemain matin, je peux visualiser le résultat sans être obligé de mettre levé à 2h du matin. Donc, c'est quand même assez pratique. Surtout quand ce n'est pas une problématique critique. Donc, dans le cas de MyTop, ça serait pareil. Comme on a vu dans la doc, il y a le "-b", qui est disponible. Si la problématique est plus au niveau de... ou qu'on pense que c'est InnoDB qui cause un problème, que ce soit des problématiques de cache ou d'indexation, donc si c'est vraiment relié au système de stockage InnoDB, il y a l'équivalent InnoTop, donc qui vient avec aussi le package de Debian, qui nous permet de visualiser la même chose avec le temps. Mais lui, c'est ceux qui gèrent uniquement le InnoDB. Donc, si j'ai du MyESAM, je l'ai donc dans cette situation-là. Encore une fois, j'ai mis un article, et en fait, on voit, j'ai affiché le help, qui nous montre les buffers pour les index, les deadlocks, le replication statute, le I.O., input-output information, les listes de queries. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles pour visualiser justement l'activité sur le MySQL orienté vraiment sur le InnoDB. Donc, c'est pas mal de faire. La problématique avec ça, c'est qu'ici, on regarde sur un instant T live la problématique. Si j'ai une montée en charge, donc, disons, je démarre l'applicatif, pendant un mois, ça va bien, puis après un mois, paf, ça commence à chier. Et là, même si je démarre MyTop, InnoTop, je ne veux pas nécessairement visualiser la problématique. Il me faut des graphes pour voir l'opération, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai, je ne sais pas, le buffer d'InnoDB qui monte tranquillement, pour pouvoir faire une corrélation. Je ne l'ai jamais essayé, c'est ce que j'ai trouvé, mais je n'ai pas encore eu le temps de le mettre en place, mais ça a l'air vraiment bien. C'est Percona Metering Plugin. Lui, en fait, c'est un agent que tu installes à l'intérieur de, sur le serveur MySQL. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se, avec Cacti, qui vous permet de générer des graphiques, puis pouler en SNMP, lui, il va se connecter sur cet agent-là, et il va faire des graphs sur l'utilisation. Donc là, ici, on voit le InnoDB Buffer Pool, le Handler, le InnoDB I.O. Donc ça, ça va nous permettre de visualiser, justement, sur une plus longue période, de voir si, le trend, est-ce qu'il y a une problématique qui arrive. Bien sûr, on pourrait aussi exporter, faire des requêtes avec Splunk ou autre. Donc là, je présente un outil tout en un, sans être obligé de développer des requêtes spécifiques que l'on mettrait dans Splunk, mais il y a plusieurs outils qui pourraient permettre de faire cette... Mais si on a déjà Cacti, à ce moment-là, ça peut être une bonne idée. On va tout doux faire un test. C'est encore dans le tout doux. Puis il m'a été encore là un petit bloc, je pense. Je vais le mettre sur mon serveur, mais c'est le temps, toujours. Plus avec les rhumes et les grids des enfants, c'est ça. C'est encore... Ça ampute encore plus le temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour voir sur une plus longue période. Parce que c'est ça l'enjeu, là. C'est toujours la collecte des données. Comme on dit souvent, on n'est pas payé au nombre de caractères qu'on change. Parce que tout le travail d'analyse, de recherche en amont que tu fais pour voir que c'est juste telle variable, puis tu changes une petite valeur, puis boum, ça marche mieux. Donc heureusement, c'est quand même bien fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu quelques valeurs qui pourraient nous aider pour faire de l'optimisation. En fait, là, c'est vraiment suite à la collecte d'informations, essayer de pointer des configurations qui peuvent vous aider pour faire l'amélioration. C'est sûr qu'on ne peut pas le prendre cash, là. Si tu mets tout ça, puis tu le mets dans ton serveur, peut-être que ça va marcher, mais peut-être pas. Ça peut même dégrader jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'il faut que tu regardes ta mémoire complète du serveur. Est-ce que le MySQL, le serveur, il est uniquement dédié pour cette machine ou il y a d'autres services? Parce qu'il y a du partage de mémoire qui doit être fait. Donc il y a tout cet enjeu qui doit être là. C'est sûr que si vous faites des modifications sur ces paramètres, moi, je vous conseille d'avoir un système justement de graphes avant. Tu fais le changement, puis tu n'en changes pas trop à la fin pour voir est-ce que c'est lui qui a eu un bon impact ou non. Parce que si tu modifies beaucoup de choses, puis tu n'as pas de graphes en plus pour voir la différence de comportement, tu vas à l'aveugle, tu essaies ça, je change ça, je rajoute ça. Il faut remonéter des métriques pour pouvoir voir le side effect que ta configuration a eu est bon ou mauvais selon les situations. Ah, merde! Il manque un underscore qu'il faut que je corrige. J'en ai mis un, mais pas de ça. Mande! Pas de cas. Donc là, on va voir quelques valeurs. Donc le InnoDB Buffer Buffer Pool Size qui est par défaut à 128. Là, j'ai mis une valeur. En fait, c'est sur le site web où j'ai récupéré l'information qu'il avait mis. Donc la valeur par défaut est à 128, mais qui est un peu petit, surtout si votre MySQL et votre serveur MySQL est dédié sur cette machine. Donc, mettons que j'ai une machine physique, peu importe, pour un client X. Puis dessus, j'ai 8, 16 GB de RAM. Ben, juste, le InnoBuffer Pool, c'est pour tout ce qui est l'indexation, tout ce qui va mettre l'espace mémoire, donc le buffer, pour les données et pour l'indexation. Donc, par défaut, à 128 MB, ça peut être correct, mais si le serveur, il est dédié et que tu lui as attribué 16 GB de RAM pour le serveur, ben, ton buffer, tu peux peut-être le jacker un petit peu plus pour qu'il mette plus de données dans le cache, surtout pour l'indexation et en plus pour les données. Ça ira quand même plus vite que s'il gratte à chaque fois à l'intérieur sur le disque dur. Donc, ça, c'est des valeurs à regarder. Comme je dis, j'ai toujours mis le lien vers le site, là, donc, puis si vous cliquez dessus, là, j'ai toujours pris le 5.5 qui est notre point de référence quand j'ai commencé la formation. Je vais juste remonter. Si on va en haut complètement, vous pouvez changer la version ici pour que ce soit correct pour vous. Donc, lors des inserts, des updates, il va le mettre dans le buffer et régulièrement, après, quand il y aura du temps CPU, il va le mettre à l'intérieur sur les disques pour la sécurisation des données. Donc, comme je dis, il faut faire attention. C'est sûr que tu ne peux pas, si tu es un serveur à 8 GB de RAM et que tu ne sais pas ton… Ça, je l'ai pris sur… Je ne sais pas où j'ai pris cette information. Je l'ai peut-être pris sur le site de référence. Il faudrait voir en bas dans l'annexe, là, pour… Je l'ai pris ici. Non, je ne sais pas où je l'ai pris. Chosing, où je l'ai pris ici. Je ne sais plus. Donc, où il donne des valeurs. Si tu donnes sur les 8 GB de RAM, si tu en donnes 7 pour MySQL, c'est possible. Il y a quand même d'autres processus sur la machine, le kernel, etc., qui a quand même besoin de rouler. Donc, tu ne peux pas tout donner pour MySQL, mais il y a un ratio à faire. Donc, ça, c'était une représentation que j'ai trouvée et je ne sais plus où. Ça, ça m'emmerde. Parce que j'aime bien trouver mes sources de référence. C'est celui-ci ? En tout cas, vous pourrez lire plus en détail où j'ai trouvé. Peut-être dans l'annexe. Désolé. J'aurais préféré la voir. Le INIDB log file size qui est par défaut à 5 MB. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire régulièrement des log files pour conserver en cas de crash recovery pour reconstruire ses tables. C'est les redo logs sous Oracle qui sont présents. C'est sûr. Donc là, par défaut, il va faire plusieurs petits fichiers et, attends, il va, à chaque 5 MB, il va écrire son redo log. Donc, là, c'est sûr que si tu réduis le nombre de checkpoints, il va écrire plus souvent sur le disque. Attends, j'ai mis quoi encore ici ? Non, j'ai augmenté. En augmentant le disque, il va garder plus en mémoire avant d'écrire sur le disque, mais bien sûr, il y a un side effect qui pourrait arriver que si ça crash, tes données ne sont plus risquées. Donc, il faut faire un balancement entre l'un et l'autre. Mais l'objectif de ça, c'est de réduire le nombre d'écritures, en fait, réduire le nombre de swapping de fichiers. Donc, tu fais des gros fichiers plutôt que des petits fichiers. InnoDB par table, donc là, comme je dis, j'ai essayé de le mettre ici. Attends. Donc, ici, je le mettais à false parce que gérer un gros fichier plutôt que gérer plein de petits fichiers, c'est supposément plus performant parce qu'il en load un plutôt que plein. Mais bon, là, après, c'est toute la gestion de la récupération de l'espace disque dur si ça bouge beaucoup, ça, donc là, c'est tout juste, tu vois bien, ces valeurs-là, c'est toujours un choix que tu fais selon la situation. Est-ce que c'est la première valeur que je changerais? Assurément pas. C'est juste qu'à un moment quand tu ne sais plus trop trop à faire, ça reste une option possible. Puis, si tu vois aussi dans les messages du kernel « too many open files » ou, tu sais, si tu vois des messages qui arrivent qui te disent qu'il a l'air de signifier que c'est les files descriptors qui posent problème, là, tu prends action en conséquence. Donc, ça dépend comment la machine te parle. Ah ouais, le double buffering. Excusez-moi, ça fait un petit peu longtemps que je l'ai écrit ce que là, finalement. Ah, 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 c'est de supprimer le buffer du système d'exploitation. Pour lui dire, écris directement sur le disque dur et ne donne pas la tâche au système d'exploitation. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec une ODB, mettons que je reçois l'instruction d'insert, il reçoit l'insert, il le met dans le buffer et dans le cache et après, quand c'est le temps d'écrire sur le disque dur, il le passe au système d'exploitation qui, lui, va aussi le mettre dans le cache et après, il va l'écrire sur le disque. Quand tu fais une copie, un move, machin, c'est l'OS qui va faire la gestion. Là, l'objectif, c'est de dire, bon, ben, enlève ce double bufferisation pour dire, écris-le tout de suite. Donc, tu l'envoies, pas en RAW, mais tu dis à l'OS, tout de suite, tu l'écris, pas besoin de le bufferiser pour valider qu'il est bien écrit parce que c'est moi qui va faire, qui ait déjà fait la prévalidation et sinon, je vais renvoyer l'instruction. C'est supposé être plus performant. ça, je l'ai trouvé dans le perconum, machin. Mais bien sûr, il faut que tu aies un serveur, tu sais, si tu n'as pas de RAID, tu es peut-être mieux de le laisser aussi l'OS gérer pour valider. Ça dépend comment tu trust ton truc aussi. Tu sais, si tu as un RAID 6, ben, ce n'est pas trop grave. tu as ton RAID aussi hardware ou sa frère va pouvoir le gérer. c'est des choix qui peuvent être difficiles. Autre choix difficile, en fait, c'est à quel moment il va écrire par défaut C1, c'est-à-dire qu'InnoDB est ACID compliant, c'est-à-dire qu'il va faire de la validation sur les données, il va double-checker les clés étrangères, etc. il va atomiser les valeurs pour quand il va les écrire sur le disque, donc les checksums, etc., donc les prévalidations de l'ensemble de l'écriture. Donc, par défaut, il écrit dans le read-o-log à chaque commit garantissant pour garantir les données. Donc, ça, c'est la valeur par défaut. La valeur 2, donc qui est changeable, là, il va écrire les transactions après le commit dans le log, puis il sera flocher approximativement à chaque seconde. Donc là, il y a un risque si le serveur, il crache, que ta transaction, elle n'a pas été écrite sur le disque parce qu'il n'attend pas la fin du commit. Il y a un délai qui va se faire entre les deux. Ça, c'est sûr, donc il y a un risque de perte de données. Bon, là, il dit chaque seconde, mais ça dépend du scheduler interne, donc ça peut varier un petit peu. C'est sûr que ce n'est pas des minutes, mais il peut y avoir un flottement là-dessus. Et zéro, donc il n'écrit pas dans le redo log, puis il attendra que le flush arrive pour écrire la transaction sur le disque dur. Donc ça, c'est vraiment plus risqué, surtout si tu as un crush, mais ça peut être intéressant si tu as un server slave centralisé pour un grand nombre de bases de données master parce que ton master, il a tout fait la validation dessus. donc le slave est capable de recevoir plus de transactions sans nécessairement faire de la prévalidation. Et si le slave, il a un problème qui crache, quand le master va renvoyer, il va dire que ces données sont passing. C'est moins critique. Après, je ne dis pas de mettre zéro, surtout pas pour le master. Mais c'est des choix qui peuvent être difficiles, mais qui peuvent être pris en considération. La gestion des threads, c'est un petit peu comme on avait vu pour le MySQL, tu sais, parfois, pas pour le MySQL, mais pour le Apache, parfois, tu es mieux de dire au système, pas moins de threads parce que tu partages le serveur avec, je ne sais pas, un Tomcat, J-Boss, Apache et tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, quand il essaye de trop en démarrer, il se pile sur les pieds, s'il a la difficulté à gérer tous les trends, comme on avait vu lorsqu'on avait vu les performances d'Apache, limite-le, puis parfois, il va mieux gérer plutôt que commencer à partir en ballon puis en gérer un maximum alors qu'il n'y arrive pas. Donc ça, ça va être, par défaut, c'est zéro, c'est-à-dire, par exemple, autant que tu es capable d'en gérer, mais réduis-le puis ça peut avoir un effet positif. Comme je dis, tout ça, le problématique, c'est que ça dépend beaucoup de l'environnement sur lequel on est, l'OS, le disque, la mémoire, les requêtes. C'est difficile à faire des exemples. C'est vraiment juste des pistes que je vous donne. Puis vous avez l'annexe en bas qui va développer plus les différents concepts. Ici, même concept, mais pour MyEssam, donc le buffer, donc qu'est-ce qu'il va mettre, les données en mémoire ainsi que l'indexation. Ah non, c'est vrai, MyEssam, il ne met que l'index. Il ne met aucune donnée à l'intérieur du buffer comparativement à InnoDB qui peut mettre les données de la table. Donc ça, augmenter la valeur pour avoir une meilleure performance. By using show status, apparemment, fournirait l'information. Ah, ça, ça donne juste l'information. c'est quoi la valeur actuelle. Des configurations qui sont plus généraux, donc qui s'appliquent autant pour MyEssam que InnoDB. Donc la valeur des tables temporaires puis le max heap table qui est utilisé lors de l'utilisation des group by, probablement des joints. Donc c'est la création de tables temporaires. Ici, la valeur qui est définie, c'est ce qu'il va mettre en mémoire. Si tu dépasses la valeur de 16 meg, donc une table temporaire qui, tu fais un joint de deux tables ou un group by, puis que le résultat fait plus que 16 meg, dans ce cas-là, MySQL, il dit, oh, je ne peux pas mettre tout ça en mémoire. Donc là, il crée une table temporaire sur le disque dur. Résultat, la création du fichier sur le disque dur, la création des données à des coûts sur l'IO, en augmentant la valeur, par exemple, à 32 meg, il pourra mettre en mémoire jusqu'à 32 meg. Bien sûr, il faut voir les autres valeurs que tu as mis aussi pour le inodbcache, etc. Mais, donc, c'est tout prendre ça en considération. « Thread cache size » et « Thread » utilisé lors de la connexion. et tu as mis démarrer comme un « Thread » et détruire. Ah oui, ça, c'est la réutilisation des connexions, en fait. Donc, ça, c'est au lieu qu'il démarre un nouveau « Thread » à chaque fois, surtout si tu as plusieurs serveurs, donc des serveurs du « Gboss » toujours les mêmes qui se connectent, au lieu de détruire le « Thread » à chaque nouvelle connexion, là, il va garder le « Thread » donc il ne va pas être obligé de spanner un nouveau « Thread » à chaque fois qu'il y a une nouvelle connexion. Il va les garder ouverts en attendant, puis quand le « Gboss » va se reconnecter pour la nouvelle connexion, il va pouvoir réutiliser, il ne va pas spanner un nouveau « Thread », il va prendre la connexion et il va l'assigner au « Thread » pour qu'il soit traité. Donc, tu peux avoir un gain de performance là-dessus. C'est sûr que ça ne va pas régler ton problème de « I.O. » mais là, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être si tu as des problèmes de connexion. pour le visualiser, « Show global » pour voir les connexions en cours, puis « Status like » pour voir les « Thread » connectés. Donc, tu peux faire la corrélation entre les deux. Le nombre de « Thread » qui pourra être ouvert par chaque « Thread » donc, encore là, pour faire la gestion de tes « Thread » la valeur par défaut 400, donc si tu as beaucoup de « Thread » qui s'ouvrent, avec plusieurs « Thread » tu peux jouer avec ça pour que chaque « Thread » soit en mesure d'en ouvrir plus. Donc, plus tu permets, plus tu as des risques que le « Thread » il est longtemps ouvert, moins il va faire « Clean up » sa mémoire. un choix. Si tu augmentes ça, il faut que tu augmentes aussi le « Open File Limit » parce que ça peut avoir un « Side Effect » sur chaque processus qui ouvre un nombre maximum de « Files Descripteurs » disponibles donc tu peux avoir un « Side Effect » si en fait, l'OS va le dire comme « Too Many Open File » pour ce processus. Le nombre de connexions qui peut être accepté par défaut 151. Là, les valeurs par défaut c'est toujours « MySQL » 5.5 peuvent changer d'une version à l'autre. Donc là, c'est plus ou moins de l'optimisation pour s'entendre. Mais moi, j'ai dû l'augmenter parce qu'il y avait une application qui est un peu sauvage. Même si je n'ai pas beaucoup de niveaux. En fait, c'est juste au startup qui me donnait des erreurs de connexion. Moi, ça j'aime bien. « Skip Name Resolution » par des... Donc là, si tu le mets à « On » il ne va pas faire la résolution DNS. Lors de la connexion du client. Sinon, à chaque... Il y a une connexion qu'il fait, il prend l'adresse IP d'où ça vient puis il fait un « Reverse DNS » pour avoir le « Host Name ». Pourquoi il fait ça ? Parce que quand tu fais le « Create User » puis que tu te dis qu'il a le droit de se connecter depuis, tu peux mettre un « Host Name » et pas juste une adresse IP. Donc, c'est utilisé pour ça. Donc, le « Side Effect » c'est quand tu vas faire ton instruction « Grant », tu ne peux plus donner le nom de domaine, tu peux juste donner des adresses IP. Mais par contre, à chaque connexion, tu n'as plus le « Reverse DNS » qui se fait. Sur Apache, on le met toujours à « Off » pour justement, pas qu'il y ait des « Reverse DNS » qui soient organisés. Je vous ai mis les références que j'avais utilisées pour faire... chercher l'ensemble de ces valeurs. Situation des questions ? C'est sûr que là, c'est plus théorique. C'est plus difficile de faire la démo. Donc, vous avez perdu un mot de pass route parce que ça arrive. L'admin, il est parti ou juste, tu l'as mal stocké ou tu as juste oublié. Là, on va voir des méthodes pour pouvoir vous en sortir sans réinitialiser. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça ? Si l'usager route a été changé que par la ligne de commande sur la machine, si tu regardes dans le MySQL historique, c'est possible que tu retrouves le mot de pass route de l'admin parce qu'il n'a pas « clean-upé » son historique avant. Ça arrive 75% du temps. Et la dernière fois, j'ai vu mon client comme ça, il l'avait oublié. Je l'ai retrouvé dedans et il était là comme « Oh fuck, c'est stocké là. Mais c'est une réalité. » Donc, autant le savoir. C'est le temps qu'elle commençait à faire un reset du mot de passe. Cherche-le donc localement. Récupération dans Docker aussi. Donc, si on regarde, quand j'ai démarré mes containers, ici, donc Docker EPS, quand j'ai fait le start-up, je ne sais pas si je l'ai, « MySQL » oui, c'est ça. Ici, je lui ai donné le mot de passe-route que je voulais démarrer pour cette instance-là. Donc, au start-up pour qu'il fasse l'initialisation. Donc, ici, je fais un Docker exact. « IT » « 5.7 » « Est-ce que je sais que j'ai pris ? » « Wonderful ! » Il est là ! Donc là, il est stocké directement dans les variables d'environnement. Yeah ! Bien entendu, c'est celui-là qui a été utilisé lors de l'initialisation du container. Ça ne veut pas dire que je l'ai laissé comme ça parce que je peux l'overwriter au runtime du container. Mais, ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est comme le « Bash History » ou le « MySQL History ». C'est la même chose. Donc, ça peut vous aider. Si vous êtes sous Devian ou Ubuntu, encore une fois, il y a une belle solution pour pouvoir. Mais là, il va falloir le changer. Ce ne sera pas transparent. Vous avez, je pense que j'avais montré lorsque j'avais fait l'installation à l'intérieur du fichier. Puis là, je ne l'ai pas mis. C'est dans « ETC MySQL » puis tu as un Debian quelque chose. Je n'avais pas de Debian quand je l'ai fait, je pense. Et souvent, ce qu'il y a, il y a le Debian SysMentern qui est présent, qui est utilisé pour la rotation des logs, pour pouvoir faire la validation des index que Debian y fait. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux te connecter avec cet utilisateur-là et faire le changement du mot de pass route. Très pratique aussi. Mais là, par contre, c'est visible. Parce que tu as changé le mot de pass route, tu n'es pas capable de le récupérer. Ok. Wonderful. Puis, si tu n'as pas la chance d'être sous Ubuntu ou d'avoir un Docker puis qu'il n'est pas dans le point MySQL history, dans ces cas-là, tu n'auras pas le choix d'utiliser la méthode un peu plus sauvage. Tu arrêtes ton MySQL, tu redémarres ton MySQL D, donc pour le Debian, et tu lui dis « Skip Grand Tables ». Donc à ce moment-là, il ne va pas faire la gestion des permissions. Tu vas pouvoir te connecter en route sans aucun mot de passe et modifier le mot de passe de l'utilisateur. La problématique avec ça, si vous faites ça, je vous conseille de mettre un Firewall IP Tables devant parce que ça veut dire que toutes vos applications autour, là, il n'y a plus de sécurité du tout. C'est « Open Barre ». Tu as skipper la table de permission. Donc n'importe qui peut se connecter dessus. Il faut connaître le nom d'utilisateur, mais il y a quand même un side effect significatif. Ça, c'est temporaire juste le temps que tu sortes ton password. Oui, après tu redémarres. C'est ça. Après, tu redémarres sans l'option « Skip ». Par contre, tu as quand même un temps de flottement entre les deux. Après, ça dépend quel environnement t'es. Si c'est un mot de passe de production que tu as oublié et si c'est un mot de passe en dev, la « Dom », elle n'est pas pareille. Mais, je vais juste le signaler. ça va. Quel en est ? Ah, en Alta. OK, rapidement. Comme je disais, moi, je n'ai pas utilisé « Grant » souvent. En fait, j'ai souvent utilisé les tables. Et je voulais juste vous le montrer rapidement. C'est une méthode un peu brutale, ce n'est pas conseillé. Mais, tu sais, la question, ce n'est pas pourquoi, c'est juste comment on peut le faire. Donc, juste pour transférer l'information. Ici, ce que je veux voir, on va voir la manipulation des permissions de MySQL sans utiliser la fonction « Grant ». Donc, comment ils sont stockés nativement à l'intérieur de la BD. Je suis toujours comme… OK, cool. – U, root, – P. « Show Notabase ». Ah, je serais ça. Ah, non. « Show Notabase ». Donc, si je faisais la création d'une nouvelle table, donc « The DB », je crée une nouvelle table. Là, elle va être présente. je vais utiliser la base de données MySQL. C'est le problème de la roulette. Et on va regarder « Desk User ». Il n'y a pas de « S ». Donc, la table « User » à l'intérieur de MySQL a l'ensemble des permissions qui sont présentes. Donc, ici, si on regarde, j'ai le « host » de provenance de connexion, j'ai le nom du « user name » et ici, j'ai l'ensemble des privilèges qui sont listés. À l'intérieur de la table « User », les privilèges qui sont là, c'est des privilèges généraux sur le système. Donc, si on regarde, je vais faire un « LS », « Select », « Etoile » « From User ». Non, là, ce n'est pas super beau. Ah, bien là, je n'ai pas d'autres users là-dessus. Regarde. Donc là, j'ai juste changé l'affichage. Ici, j'ai l'administrateur route et il a tous les privilèges sur la base de données qui appliquent sur toutes les tables. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser l'instruction « Create » je n'ai pas eu l'instruction « Create User ». Je vais juste me connecter sur la 5.5 pour voir si j'avais un autre user « Sql » 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 « Super » « Ah ! » « Ah ! » « Ouais ! » « Ah, je l'avais démarré en... » « J'étais en Force Recovery Sist » « Ah ouais, c'est vrai, on l'avait bien craché, celui-là. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Bon... » « On va redémarrer le 5.7. » « On est là. » « Ok, je vais... » « Database... » « Coto... » « On va créer un utilisateur pour... » « Ah... » « Fait... » « Git... » « Training... » « Sql » « À moi, vous vous en rappelez, mais moi, j'ai pas de mémoire. » « Create... » « Hop... » « Medium... » « Create... » « Hop... » « C'est dans l'intro. » « Parce que moi, c'est à ça que ça sert quand je prépare mes formations, là. » « En fait, c'est un wiki pour moi, pour créer ma doc. » « Finalement, à l'arrivée, c'est ça que je fais. » « Donc, j'ai créé... » « Je vais créer Bob... » « De n'importe où. » « Hop... » « Juste... » « Bomb... » « Avec... » « Super aussi. » « Paf... » « Puis je vais juste donner les permissions avec « Grant... » « Sur Toto... » « Juste pour qu'on ait... » « Lester majuscule... » « Grant usage... » « Grant all... » « C'est la manière normale qu'on devrait faire. » « Donc, j'ai la base Toto. » « J'ai créé l'usager Bob qui a tous les droits sur la base de données Toto. » « Donc, maintenant, si je refais « Use MySQL... » et que je refais mon « Select... » « Parfait... » « Là, c'est bon... » « J'ai mon utilisateur root qui a tous les droits, donc tous les privilèges qui sont listés. » « Parce que ces privilèges s'appliquent à toutes les tables qui sont... » « Toutes les bases de données dans l'environnement MySQL. » « Et si je reprends mon utilisateur Bob ici... » « Lui, il a no partout. » « Il n'a aucun droit sur aucune permission. » « Pourquoi ? » « Parce qu'en fait, ces permissions-là, maintenant, elles sont définies à l'intérieur de DB où là, c'est listé de dire de n'importe où sur la base de données Toto, Bob. » « Et là, c'est les droits qui sont uniquement restreints à cette base de données. » « Donc, globalement, il n'a aucun droit, mais grâce à la définition à l'intérieur de la table DB, là, c'est défini les bons droits qui sont présents pour l'utilisateur. » « OK ? » « Donc, si je reprends maintenant ShowDatabase... » « ShowDatabase... » « Pour... » « C'était quoi ? « The DB ? » « Ouais. » « Donc, ici, je pourrais faire juste l'insertion. Je dis Insert dans User. Je définis le host, le User, le Password. Je lui donne les valeurs. Ici, j'utilise une fonction de MySQL qui est Password qui va me faire la conversion avec le bon format. Si je remonte un petit peu, je vais aller chercher la définition ici. Le mot de passe, il est... AuthentificationString, ça, c'est celui-là du mot de passe route. et ça, c'est celui-là du mot de passe de l'utilisateur Bob. Donc, en fait, ça, c'est un algorithme. Donc, ce que je fais, c'est que grâce à la fonction de MySQL Password en majuscule, il va me faire la conversion. Je fais Insert. Ah, là, c'est pas... Ouais, c'est ça, hein. J'ai plus le même format. User. Ils ont changé le... C'est plus Password. Tu vois, ils ont changé sur MySQL 7. C'est pas le AuthentificationString. Ouais, probablement. Mais je sais... On va essayer ça. Mais lui, il peut être nul. OK, on va essayer. De toute manière, l'important, c'était... Insert. Je ne l'ai plus. Uh! On va le reprendre ici. Host. Hop, hop. Hop, hop. Valio. Je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être changer ça aussi. Ça, ça, ça. Valio. Hein? Lui, il ne peut pas être nul. Ah, là, ça ne marche plus. Ça marche avec le 5.5, mais ça ne marche plus avec le 5.7. Mais de toute manière, c'est rare que tu vas créer l'usager comme ça. L'important, c'est de pouvoir de voir vraiment l'organisation des permissions avec... Show tables. À l'intérieur, donc, le user qui va contenir l'ensemble des utilisateurs avec les permissions soit globales ou non sur le système. Et à l'intérieur de la base DB qui nous permet d'avoir les permissions qui sont attribuées à l'usager pour une base de données spécifique. Et tu as même les tables privilege quand tu encore réduis plus bas à haut parce que tu as donné les permissions à un usager mais uniquement sur une table et sur les champs, si je ne me trompe pas. Tables prive. Il y a un S ou non? Non, il n'y a pas. Oui, il y a un. Tables, oui, prive. Prive. Donc, et là, je pense, il y a même le firme. Ça, c'est les permissions qui sont disponibles. Table. Colonne. OK, non. Colonne privilège. Donc là, on voit les permissions que je peux attribuer pour une table spécifique à l'intérieur de la BD. Voilà. Ou moi, je vais l'utiliser bien souvent. Ah oui, juste, si vous faites des modifications, ça, c'est important. Si vous faites des modifications à l'intérieur de ces tables, il va falloir flusher ce qu'il a mis en mémoire. Donc, tu es obligé d'utiliser l'instruction Flush Privileges. Sinon, tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais ça marche. Il faut juste lui dire Flush ce que tu as en mémoire puis relis ce qu'il y a dans les tables. Voilà. Donc, ça va finir là. Donc, prochaine session, comme je dis, vu que je suis pas mal d'efforts actuellement sur la préparation de la session Docker pour deux groupes, il y a deux possibilités où on va faire une session VI pour où je montre ma configuration avec les différents plugins où on va faire une session sur Linux. Oui, mais un petit peu de, on va dire, de bichage sur Linux. Rien de tel qu'un gars qui utilise Linux depuis longtemps pour bien critiquer son propre système. Mais, il y aura quand même un mais parce que je vais quand même vanter en même temps le système. En tout cas, marquer les bons puis les mauvais coups de Linux. En éviter.